Bonjour les gars et les filles. Troisième chapitre aujourd'hui de la colonisation. Dernière fois, nous avons parlé de la colonisation espagnole. Ce sont les Espagnols qui sont les plus grandes terres, les plus belles et les plus productives. Maintenant, on va dire quelque chose sur la colonisation portugaise, anglaise et française. Et dans la colonisation française, évidemment, nous allons parler aussi d'un autre pays qui est issu de la colonisation française au départ. Voyez quelque chose sur le Portugal. Alors, vous vous souvenez que le Portugal s'était partagé avec l'Espagne, tous les mondes nouveaux à explorer, par le traité, qu'il s'en souvient le nom, il y aura, traité de, eh, c'est ça là, traité de Tordesillas, d'accord, qu'ils avaient tracé la ligne, d'accord, du traité de Tordesillas, donc au Portugal revenait à l'est de la ligne du traité de Tordesillas. C'est, à cause de ceci, qu'il y a Vasco de Gama, hein, à 1487, 97, atteint l'Inde, d'accord, que Vasco de Gama, il s'éloigne de l'Afrique pour se faire transporter son bateau par le vent, puis une fois rendu au sud, il va tout vers l'est, et puis il remonte et il sera capable d'atteindre l'Inde. Donc, les Portugais, ils se sont enrichis parce que tout de suite, ils ont commencé le commerce avec l'Inde, le commerce des épices, à partir de ce moment, c'est le déclin de la Méditerranée, c'est le déclin des marchands italiens qui monopolisait ce commerce-là maintenant. Et même si le voyage était long, qui durait deux mois et plus, imaginez l'aller-retour, comment ça pouvait être long, c'était beaucoup plus rentable d'aller en Inde par bateau que non tout l'ancien commerce par intermédiaire. Pourquoi ? Parce qu'on les achetait directement des producteurs en Inde, les épices. Donc, le Portugal, c'est aussi le premier pays européen qui s'installe en Afrique. Maintenant, on parle de la colonisation de l'Amérique. plus tard, on parlera de la colonisation de l'Afrique, ça sera au 19e siècle. Mais le Portugal est le seul pays qui commence à être présent en Afrique. Pourquoi ? Parce que dans tous ces voyages qu'il doit faire, comme si on naviguait l'Afrique, il a besoin de faire des escales. d'accord ? Et donc, il s'est créé deux pieds à terre en Afrique, les portugais. Un, c'est là où j'aimais les courceurs, qui c'est le Mozambique, je vais l'écrire tantôt. Et de l'autre côté, du côté atlantique, c'était l'Angola. Donc, voilà que le Portugal commence une première colonisation dans ce pays africain, Angola et Mozambique. D'accord ? Et ça sera, le Portugal est le premier pays à avoir des colonies en Afrique et ça sera aussi le dernier. Il les gardera jusqu'à 1975, imaginez-vous, des siècles, l'Angola et le Mozambique. Mais, un jour, il y a un navigateur, un jour de l'année 1500, un navigateur qui s'appelle Cabral et lui, il va, disons, le but de son voyage, c'est d'aller en Inde. Mais il va plus à l'ouest que ce que Vasco de Gama avait fait. Et c'est là qu'il arrive et trouve de la terre, ici. Et il se rend compte que c'est ce nouveau territoire dont on parle. Il regarde ses instruments de repérage, le sextant, l'astrolabe, et il dit, ici, il y a des nouvelles terres et nous sommes à l'est de la ligne du traité de Tordesillas. Et c'est pour cette raison que le Portugal commence la colonisation du Brésil. Voilà pourquoi en Amérique du Sud, on parle dans tous les pays l'espagnol, sauf au Brésil, parce que le Brésil, disons, une partie, disons, la partie où les Portugais ont commencé la colonisation, s'est trouvé à l'est de la ligne du traité des Tordesillas. Et donc, ils ont colonisé les Portugais aussi, l'Amérique, dans le Brésil. Or, que donc, à résumer, les Portugais font du commerce avec l'Inde, font du commerce en Afrique. Quand leurs bateaux font escale en Afrique, ils font du commerce avec les marchands africains. Et les marchands africains, parmi les autres produits qui leur offrent, il y a aussi des esclaves. Car, si en Europe, il n'y a pratiquement plus d'esclavage, en Afrique, l'esclavage subsiste toujours, au moins au XVIe siècle. D'accord ? Et les Brésiliens au même temps, excusez-moi, les Portugais au Brésil au même temps, s'en comptent qu'il y a beaucoup de terres riches de la forêt qu'ils peuvent défricher et des terres qu'ils peuvent cultiver et produire la canne à sucre qui est très rentable, qui se vend très bien en Europe, la canne à sucre et le tabac. Mais, ils n'ont pas assez de main d'œuvre au Brésil. Ils exploitent comme les Espagnols les Amérindiens, mais ils sont faibles, ils tombent malades et ils ne sont pas aussi nombreux qu'ils voudraient. Alors, ils vont faire le lien. En Afrique, on nous propose des esclaves et au Brésil, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, les Portugais commencent la traite des esclaves qui caractérisera la modernité, qui caractérisera toute la colonisation espagnole de ce siècle, pendant plusieurs siècles. Alors, ils achètent des esclaves en Afrique et ils les emmènent au Brésil. D'accord ? Donc, voilà qu'ils ont introduit l'esclavage des Portugais en Amérique. Et, au prochain cours, ça sera dédié tout en détail sur ce phénomène, l'esclavage à l'époque de la modernité. Sarah ? Non, donc, non, ils ne font pas des esclaves. Ils ne vont pas capturer des gens. Ce sont les marchands noirs qui leur offrent d'autres noirs esclaves. D'accord ? Puis, à un moment donné, puisqu'ils ont besoin d'un main-d'œuvre au Brésil, ils les achètent, ils les amènent au Brésil. Et puis, les autres pays vont suivre. Les Espagnols, les Anglais et les Français vont faire la même chose plus tard. Mais ceux qui ont commencé sont les Portugais. Pourquoi ? Parce qu'ils allaient en Afrique. Prochain grand mot-clé, l'Angleterre. Alors, on va dire tout de suite que la colonisation anglaise et française a commencé plus ou moins un siècle plus tard par rapport aux Espagnols et aux Portugais. Les Espagnols et les Portugais déjà à 1500 se installent, les colonisent. Par contre, il faut attendre le 1600, le 17e siècle pour l'Angleterre et la France. Ils arrivent après. Et c'est pour cette raison que les Français et les Britanniques vont plus au nord, car les terres les plus belles et les plus fertiles sont déjà prises par les Espagnols. Alors, voilà qu'ils colonisent en Amérique du Nord. Les Espagnols et les Portugais vont protester, vont dire que le pape nous l'a donné avec le traité et les Tordes. Il y a des choses qu'ils vont ignorer. D'accord ? On va coloniser l'Amérique aussi, mais pas là où il y a déjà l'Espagnol, plus au nord. Donc, on va voir que la colonisation anglaise est caractérisée par un facteur social, la surpopulation. en Angleterre, en Angleterre, au XVIIe siècle, il y a trop d'habitants et pas assez de terres pour nourrir tout le monde. L'agriculture n'arrive pas à produire assez pour tout le monde. Il manque de terres. Il manque de terres. Donc, ce qui motive les premiers colons à s'installer en Amérique, c'est le fait de savoir qu'en Amérique, il y a beaucoup de terres vierges qu'ils peuvent défricher et ils peuvent s'approprier et pratiquer l'agriculture. Vous savez, il y avait les Amérindiens, mais les Amérindiens n'avaient pas le concept de la propriété privée. Alors que voilà que beaucoup de colons anglais vont en Amérique pour posséder une terre. D'accord ? Et ça va être une émigration massive. D'accord ? Beaucoup de Britanniques vont en Amérique. Cela dit, on va parler des deux premiers événements de colonisation, des deux premiers actes de colonisation, ce que nos voisins du Sud, les États-Unis, considèrent comme l'origine de leur histoire, le début de la colonisation qui a engendré leur pays. Ce sont deux événements les plus importants. Le premier commence en Virginie. D'accord ? C'est ici qu'il y a le premier établissement britannique. C'était l'année 1607. Les colons qui arrivent de l'Europe font une ville qui appelle Jamestown en honneur de leur roi, Jamestown. Et ce sont des colons agricoles. Le but principal c'est d'aller pratiquer l'agriculture. Or, de cette colonisation, la littérature se nourrit d'une légende. D'accord ? Qui n'est pas trop documentée historiquement, mais qui raconte toujours, qui a inspiré plein de romans et aussi un film que plusieurs d'entre vous Pocahontas de la Vaux Disney quand vous étiez plus enfants. D'accord ? Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, parmi ces premiers colons, il y avait un tel John Smith, personnage historique documenté, c'est écrit, il était là, John Smith. Qu'est-ce qui s'est documenté encore ? Il s'est documenté que ces premiers colons avaient des relations avec les Amérindiennes à jouer à la terre. À certains moments, ils étaient très amis des Amérindiens, mais à d'autres moments, c'était des conflits, rentrés en conflit avec les premiers groupes d'Amérindiens qu'ils rencontrent sur leur terre. Et à un moment donné, John Smith est capturé par les Amérindiens, mais il est libéré quelques jours plus tard grâce au fait que la fille du chef a demandé à son père de le libérer. Elle a intercédé pour lui. Celle-là s'appelait Pocahontas, la princesse amérindienne, comme on dit. D'accord? Ça, c'est l'histoire. La légende, c'est que ces deux-là sont tombés en amour, sont devenus amoureux. D'accord? Donc, cette légende-là, c'est devenu comme un mythe. Voilà, comme c'est possible que l'ancien monde et le nouveau monde rentrent en contact et peuvent tomber en amour entre eux. D'accord? Donc, mythisés. mais nous n'avons pas de document qu'il y a eu vraiment une relation entre eux. Ce que nous savons, par contre, c'est que Pocahontas, elle s'est effectivement mariée avec un de ces colons-là. D'accord? Mais pas Joe Smith, un autre. Faites une petite recherche, vous direz comment il s'appelait. Pocahontas est baptisé, il prend un nom chrétien et le mari de Pocahontas, quelques temps après, décide de retourner en Angleterre. et donc l'épouse le suit et ils vont s'installer dans la ville de Londres. La pauvre, quelques mois plus tard, elle est morte, elle est décédée. Pourquoi? Parce qu'il avait un système immunitaire fragile, comme tous les Amériniens. Imaginez d'aller dans une ville du 17e siècle comme Londres. La pauvre a succombé en maladie. D'accord? Ceci est l'histoire de Pocahontas. Et je vais répondre à quelques questions avant de parler des Pilgrim Fathers. Alors, ceci, c'est le premier acte de colonisation. 1607, la Virginie, James Towne. Quelques années plus tard, il y a un groupe de colons qui arrivent à ce qu'aujourd'hui, c'est le Massachusetts. D'accord? Et c'était l'année 1620, trois ans plus tard. Ici, c'est les gens qui ont fondé Plymouth. D'accord? La ville, le village qu'ils ont fondé l'ont appelé Plymouth. Ils étaient là pour une raison complètement différente. Oui, ils devaient pratiquer l'agriculture. Il faut se financier, il faut avoir une façon pour se nourrir, pour subsister. Mais leur motivation, c'est une motivation religieuse. Ceux qui se sont installés au Massachusetts en 1620 étaient appartenés à une confession religieuse qu'on appelait le Puritain. D'accord? Une confession protestante qui avait une rigide moralité, des règles morales très rigides qu'ils observaient avec beaucoup d'attention, qu'ils jugeaient négativement les autres et pour cette raison ils se faisaient discriminer. D'accord? Ils étaient l'objet d'une certaine hostilité en Angleterre. On ne les aimait pas. D'accord? Et donc, ils savent qu'il y a un nouveau continent, un nouveau monde. des terres vierges. Et alors, c'est comme ça qu'il y a 900 de ceux de ces Puritains. D'accord? Ils montent sur un bateau qui s'appelle Mayflower, la fleur de May. Ils partent de l'Angleterre, d'une ville qui s'appelle Plymouth. Ils partent de Plymouth et là où ils arrivent, ils l'appellent le village de la même façon. Et ils vont vers l'ouest. d'accord? Ils partent de Plymouth sans trop savoir où ils s'en allaient, sans pas trop connaître l'endroit où ils allaient s'installer. Ils arrivent au Massachusetts et là, ils s'installent. D'accord? Quel est leur objectif? Leur objectif, c'est de commencer une nouvelle société en Amérique sans toutes les limitations, sans toutes les contraintes qu'ils devaient subir en Europe. Commencer une nouvelle société, une nouvelle civilisation à partir de leurs principes religieux. Ils voient l'Amérique comme la terre où ils peuvent s'organiser et vivre en pleine liberté selon les principes de leur religion quant à l'Angleterre, par contre, ils doivent subir de la discrimination. D'accord? Donc, l'Amérique, ça devient vraiment le mythe du nouveau monde où on peut tout commencer. On peut commencer vraiment quelque chose de nouveau. Il va y avoir plein d'autres groupes qui verront l'Amérique de cette façon. Donc, ceux-ci qui sont les fondateurs du Massachusetts, qui sont à l'origine des États-Unis, ceux qui sont débarqués là, on les appelle aussi les pilgrims fathers. D'accord? C'est-à-dire les pères pèlerins, pilgrims fathers. Bon, ils arrivent là et au Massachusetts, vous savez, c'est pas mal au nord. C'est presque comme au Québec, l'hiver. Presque, pas aussi froid, mais pas mal froid aussi. Les pauvres, la première année, le premier hiver qu'ils passent là, ils sont décimés. D'accord? 9 sur 10, 8 sur 10, meurent à cause du manque d'alimentation, du froid, des accidents. Ceux qui arrivent à survivre, c'est grâce aux Amérindiens qui rentrent en contact et qui ont pitié d'eux, ils vont les aider. Mais, passé le premier hiver, l'été arrive et commencent à cultiver la terre. Et la production qu'ils ont à la fin de l'été, au mois d'octobre, au mois de novembre, est vraiment abondante. Au mois de novembre, ils se rendent compte, à l'automne, ils se rendent compte qu'ils ont tellement de réserves alimentaires qu'ils sont pratiquement sûrs qu'ils seront capables de survivre au deuxième hiver. et alors, dans leur dimension religieuse, ils veulent remercier Dieu pour cette abondance. Et c'est comme ça qu'ils vont faire, vont célébrer l'action des grâces. Et partout, les chrétiens ont des rituels d'action des grâces. Mais pour les autres, ils avaient une signification particulière. Nous avons survécu et nous allons survivre. Dieu merci. Donc, l'action des grâces et, quand on célèbre une fête dans la tradition des Européens de cette époque-là, il faut avoir de la viande. Mais ils n'avaient pas de bœuf, ils n'avaient pas encore amené les bovins en Amérique. Alors, qu'est-ce qu'ils utilisent comme viande ? Oui. Fort. Quelqu'un qui le dise ? Oui. La dinde. Et voilà, donc, vous comprenez pourquoi l'action des grâces, ces traditions de cuisiner là d'Inde et vous comprenez pourquoi en Amérique du Nord l'action des grâces est si importante. Aux États-Unis, c'est une fête familiale très importante, pas comme Noël, mais presque. D'accord ? c'est à partir de cet événement, c'est à partir des Pilgrim Fathers. Question. Oui. Alors, les Pilgrim Fathers, ce sont des gens de cette confession religieuse, les Puritains, qui sont montés sur les bateaux et qui ont fondé la colonie du Massachusetts. Ceux qui sont installés là, on les appelle les Pilgrim Fathers. On va dire quelque chose de la colonisation française. Alors, la colonisation française s'est concentrée en Amérique et surtout à deux endroits. Le Canada, mais aussi les Antilles. OK ? Évidemment, les Antilles, même si plus petites, ont profité beaucoup plus. C'était des terres qui ont produisé énormément des produits agricoles qu'on vendait très bien. Le Canada, par contre, on pratiquera l'agriculture plus tard, mais ça devient un territoire immense, très grand. Donc, nous, on parlera surtout du Canada. Alors, vous savez que Jacques Cartier arrive au Canada et il prend possession, il nomme le Canada, il prend possession de ce territoire. Il voit seulement la Gaspésie, il prend possession de tout ce qu'il y a autour, d'accord ? Même si la carte est encore dans le noir, inconnue. Il prend possession du Canada en quelle année ? Oui. Oui, pour le roi François 1er, mais en quelle année ? Oui. 1534. Bravo. 1534. Mais, il faudra attendre, pour qu'il y ait un premier établissement au Canada de français, il faudra attendre l'année 1608, quand Samuel de Champlain fonde Québec. Samuel de Champlain. Je dis fonde Québec, je ne dis pas fonde de la ville du Québec parce que ce qu'il a fait, c'est une grande maison, une auberge, d'accord ? Qui est plus tard, qui deviendra la ville du Québec. D'accord ? Le Québec en tant que province, il faudra attendre la colonie britannique pour parler du Québec en tant que province. À l'époque, c'était le Canada. Combien d'années se sont écoulées de l'arrivée de Jacques Cartier et Samuel de Champlain ? Faites-le compte. Oui. 74 ? C'est énorme. D'accord ? Les Espagnols n'ont pas attendu 70 ans. Les Espagnols, 20 ans plus tard, ils avaient déjà fait des conquêtes énormes, c'était établi, déjà Christophe Colomb, deuxième voyage, vice-rei de Cuba, etc. Les Espagnols, ils vont aller tout de suite. Les Français, ils ont attendu 74 ans. Pourquoi ? Oui. Bravo. Non, pas avec les Anglais. C'était une guerre civile, une guerre des religions. D'accord ? Oui, dans la deuxième moitié du 16e siècle, après la réforme protestante, les Français subissent une terrible guerre, des terribles guerres civiles. D'accord ? Qui étaient plus politiques que religieuses. mais ceux-ci les paralysent un peu, les ralentissent. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle ils ont entendu autant d'états. Quelle était l'autre raison ? Beaucoup plus banale, beaucoup plus simple. Oui. Ils s'en foutent du Canada. Ils disent qu'il n'y a rien d'intéressant au Canada. Il y a des arpentes de neige. Qu'est-ce que tu veux ramener ? Tu veux ramener de la neige. D'accord ? Mais quand même, même si les autorités françaises ne s'occupaient pas de coloniser, à vrai dire, il y a eu quelques tentatives de colonisation qui a fait échec, mais c'est vrai que Jacques Cartier lui aussi a premier, mais ils n'étaient pas fortement motivés. Quand même, même si les autorités françaises ne s'occupaient pas de coloniser le Canada, il y avait des pêcheurs qui venaient jusqu'au golfe du Saint-Laurent. Depuis longtemps déjà, ils ramenaient la morue, la morue séchée, salée, qui faisait sécher, et ramenaient de plus en plus des fourrures qui faisaient le troc avec les amérinières. Alors qu'à un moment donné, au début du 17e siècle, en France, certaines personnes, certains investisseurs, des gens qui veulent se faire d'argent, vont faire une compagnie commerciale qui s'appelle la compagnie des 100 associés. Parce qu'ils étaient 100, plus ou moins. 100 personnes se mettent ensemble et font ce qu'aujourd'hui on appellerait une corporation, une société par action, et se cotisent et ils investissent pour que des bateaux et pour qu'il y ait un établissement au Canada. Samuel de Champlain est mandaté par cette compagnie et va à Québec. Géographiquement, désormais, ils avaient au moins de la vallée du Saint-Laura, ils avaient une idée assez juste. Ils s'installent là. Mais qu'est-ce qu'il fait, Samuel de Champlain ? Il fait la maison de l'habitant, une grande maison qui sert des pieds à terre pour tous les traiteurs des bois. Parce qu'il y avait tous les traiteurs de la fourrure. Parce qu'il y avait déjà qui venaient, mais pas installés fixes. Ils venaient, restaient des mois et puis retournaient en France. Ici, il y a une maison où ils s'installent. D'accord ? Donc, il y a cette grande maison à Québec. Quand ils arrivent de France, ils restent là quelques jours, ils sont hébergés et puis ils partent. Ils montent sur les canaux, ils payent des guides des Amérindiens et de plus en plus, ils utilisent toutes les voies de navigation, les fleuves, les rivières, les ruisseaux, tout ce qui est parcouru pour chercher des Amérindiens. D'accord ? Et faire la traite de la fourrure. Puis, ils reviennent là, ils entreposent toutes les fourrures, les bateaux arrivent, ils chargent les bateaux et ils partent. D'accord ? Ceci est la fondation de Québec. Samuel de Champlain était aussi un grand explorateur. Il est revenu à Montréal, a beaucoup documenté, a donné beaucoup d'informations pour améliorer la cartographie. Donc, la fondation de Québec, premier établissement français en Amérique du Nord, ça date de 1608. Ne ratez pas cette date sur le début de notre histoire. D'accord ? 1608. Samuel de Champlain financié par la compagnie des cent associés. Le but est exploiter la fourrure. La seule chose que les Français voyaient que c'était rentable pour coloniser le Canada, qu'on appellera aussi la nouvelle France. Question là-dessus ? Alors, deuxième acte de fondation, c'est Montréal que nous avons déjà nommé. Qui a retenu l'année ? Mathieu, bravo ! Andréi, Andréi, 1620. Quels sont les noms reliés à la fondation de Ville-Marie qui deviendra à Montréal, Fatima ? OK, Paul Chomédé de Maisonneuve. Et ne l'oublions pas, Jeanne Mance. Alors que, pourquoi, quel est le but de cette colonisation-là ? Oui, but religieux, mais comme les Puritains qu'on a dit tantôt ou différents ? C'est-à-dire ? Plus fort ? Ils veulent évangéliser, convertir les Amérindiens. Bravo ! Les Puritains aussi, les pilgrims-fans sont là pour un but religieux, mais ils ne s'occupent pas des Amérindiens. C'est pour être libres d'organiser la société comme ils veulent. Ici, leur objectif, c'est vraiment annoncer le christianisme, évangéliser les Amérindiens, s'approcher d'eux autres, les rencontrer, leur parler, leur soigner dans les maladies, les instruire. D'accord ? Mais aux autres aussi, ils ont besoin du financement. Ça coûte cher, les bateaux, les voyages, ils sont cinquantaines, ces colons-là, ils sont tous fondateurs de Montréal, ces cinquantaines-là, même si on nomme seulement Maisonneuve et Jean Mance. D'accord ? Et donc aussi, l'établissement, ça coûte cher. Qui les a financiés ? Vous vous en souvenez ? Fatima ? Non, non, ce n'est pas le roi. Carl ? Jérôme le Royer, oui, on l'a nommé. Qu'est-ce qu'il a fait, Jérôme le Royer ? Comment, quelle forme a-t-il la prise pour les financiers ? Il a fait la société, vous vous en souvenez ? Notre, dame de Montréal. D'accord ? C'est-à-dire que lui aussi, il a fait une compagnie, comme la compagnie des centres associés, pour un but différent, mais de la même façon. Mettre ensemble des gens qui financent, qui ouvrent leur portefeuille pour financer ceci. D'accord ? Donc, Notre-Dame de Montréal. C'est pour ça que je dis que Jérôme le Royer, qui n'est jamais venu au Canada, c'est aussi fondateur de Montréal, parce que c'est lui qui a eu l'initiative, l'idée, et qui est allé chercher l'argent et faire la société de Notre-Dame de Montréal. d'accord ? Question là-dessus ? Question là-dessus ? Troisième sous-mocré, les cinq guerres coloniales, c'est entre qui et qui de ces guerres-là ? la France et l'Angleterre, les colons français et les colons britanniques. D'accord ? Donc, vous étudierez plus en détail ceci l'année prochaine, quand vous ferez l'histoire de la Nouvelle-France. Mais ici, on essaie de comprendre tout de suite pourquoi il y avait autant de conflits entre les Britanniques et les Français. Alors, si on regarde la carte, on comprend tout de suite. Regardez, les Britanniques, en 1750, un siècle et demi le début de cette colonisation-là, les Britanniques ont un petit territoire, ici en rouge, ce qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle encore la Nouvelle-Angleterre. Et ils étaient nombreux, petits territoires, mais très peuplés. Pourquoi ? Parce que les Britanniques allaient en Amérique pour prendre possession de la terre à cultiver. C'était une colonisation agricole. Par contre, regardez le Canada. Tout ce qu'on appelle la Nouvelle-France, c'est plus grand que le Canada. On a ici le Labrador, le golfe du Saint-Laurent, l'estuaire du Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent, puis le territoire des grands lacs, puis l'Oyo, et puis en bas, la Lusiane. Un énorme territoire, dix fois plus grand que celui-là de la Nouvelle-Angleterre, mais très peu peuplé. quand il y a eu la guerre finale, la guerre des conquêtes, la Nouvelle-Angleterre avait un million d'habitants. La Nouvelle-France avait 100 000 habitants, dont 90 000 concentrés entre Montréal et Québec, sur la vallée et Saint-Laurent. Une disproportion. OK ? Mais pourquoi la Nouvelle-France était si grande ? Parce que, comme je vous ai dit tantôt, tous ceux qui faisaient le commerce de la fourrure avaient tout l'intérêt de découvrir et explorer de nouveaux territoires, rencontrer de nouvelles tribus d'Amérindiens, de nouvelles communautés. Plus tu avais des contacts avec les Amérindiens, plus tu avais des fourrures. Et donc, avec leurs canaux, ils allaient de plus en plus loin. Quand ils trouvaient un village d'Amérindiens, ils sortaient leur casserole, la louche, ton, 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 hé, vous, sauvage, ton, ton, ton. Ils l'appelaient sauvage, mais ils traitaient bien, d'accord ? Les Amérindiens n'avaient jamais entendu ce bruit-là de fer. Ils viennent, curieux, regarde, ça, c'est une casserole. Tu peux cuire ton maïs là-dedans, beaucoup mieux que ta casserole qui est en pierre. Effectivement. D'accord ? Je te la donne. Oh, quel beau chapeau que tu as. c'est du castor. Est-ce que tu me le donnes ? Ils faisaient les trocs, comme ça. Et puis, ils restaient ensemble. Puis, ils devenaient de bons amis. D'accord ? Et puis, il y avait des traiteurs des fois qui, dans plusieurs villages, ils faisaient plusieurs familles avec une femme amérindienne. D'accord ? Ils vivaient avec. Et puis, ils partaient, puis ils retournaient. D'accord ? Et partout là où les Français arrivaient, bon, ils donnaient les informations aux cartographes, et ça devenait de la Nouvelle-France. Territoire de la Nouvelle-France. Mais, ils ne s'y installaient pas. Comprenez-vous ? Donc, cela a fait que, vers 1760, la Nouvelle-France était grande, territoire immense, mais peu peuplé par les Français. D'accord ? Qui englobe la Nouvelle-Angleterre. Voyez-vous, l'englobe, c'est comme faire des chevalles qui l'enferment dedans. La Nouvelle-Angleterre était limitée dans les territoires, mais très peuplée. Et ils ont tendance à coloniser de plus en plus vers l'intérieur du continent. Ceci est la raison pour laquelle ça engendre des conflits. D'accord ? Pour le territoire. Parce que les Britanniques voient les Français comme une limite à leur expansion. Comme vous savez, la dernière de ces guerres s'est terminée avec le Traité de Paris en 1763 et le Traité de Paris avec le Traité de Paris en 1763, la France cède le Canada et tous les territoires de l'Amérique du Nord à la Grande-Bretagne. Et donc, voilà que le Canada deviendra une colonie britannique. bon. Merci.